Chee Gurudev, tout le monde, ce poème que nous avons juste chanté, c'est un poème qui a été écrit par Kabir. C'est si beau, c'est décrit de façon si belle, ça décrit la vie en elle-même. En nous rappelant que ce corps et cette âme, il y a une seule vérité. Et cette vérité, c'est que nous devons être attentifs et regarder, observer nos actions dans la vie. Quelles que soient nos actions, nos pensées, nous allons devoir subir les conséquences de cela. Très souvent, nous pensons qu'on peut échapper ce que l'on a planté. Tout le monde veut faire cela, n'est-ce pas ? Vous allez voir le Guru, vous voulez vous poser une question ? Vous voulez poser une question ? Et le Guru Maharaj dit, ah, le Guru Maharaj dit, mon cher, qu'est-ce que tu veux ? Il dit, tu dis, je veux Dieu. Profondément à l'intérieur, tu dis, sauve mon business, sauve mon affaire. Profondément, tu penses, donne-moi un bon époux ou une bonne épouse. Profondément à l'intérieur, tu dis, s'il te plaît, rends-moi riche. Mais non, en face de lui, je dois lui dire que je veux Dieu. À qui trompes-tu ? Quand tu ne peux pas être vrai envers toi-même, tu ne peux pas être vrai envers personne. C'est ce qu'on doit se rappeler de façon constante. En face du Guru, tu mets un très beau visage, un visage angélique. Mais profondément à l'intérieur, le démon saute. Tu penses que le Guru ne voit pas ? Il voit plus ce que tu as à l'intérieur que ce que tu as à l'extérieur. Parce que ce que tu as à l'extérieur n'a rien à voir avec lui. Mais ce que tu as à l'intérieur de toi, là où il doit t'amener, ça, c'est ce qui importe. Mais ce que tu as, c'est que tu ne veux pas le montrer. Pourquoi tu ne veux pas le montrer ? Parce que à travers la vie, lorsque tu as montré ta vérité, que s'est-il passé ? Tu as été blessé. À chaque fois que tu es devenu vrai envers tes amis, que s'est-il passé avec ton amitié ? Tu ne peux pas. Tes amitiés se sont cassées. Tes amis sont devenus des ennemis. Et c'est pour ça que tu continues à mourir, à mentir. Tu mens à toi-même, tu mens à ta femme. Imaginez que vous ne dites pas à votre femme combien vous l'aimez. Qu'est-ce que ça sera ? Ta femme vient vers toi et te dit, « Ah, comment je suis ? » Et tu dis, « Je suis très belle. » « Tu es très belle. » Plus belle que toi, il n'y a personne. Mes yeux ne vont que sur toi. » Elle sait que tu mens. Et tu sais que tu mens. Mais tu dois mettre le chaud. Parce que, c'est ce qu'on t'a dit, si tu ne mets pas le chaud, si tu ne fais pas le cinéma, tu dois mentir. Parce que tu penses qu'en mentant, tu vas vivre. Alors, comment vas-tu percevoir ta vérité ? Tu ne peux pas. Et malgré tout, tu veux que Dieu se révèle lui-même ? Tu ne peux pas. Imaginez que tu tombes malade. Tu vas voir le docteur et il te demande, « Ah, mon cher, qu'est-ce qui ne va pas avec toi ? » D'abord, tu dois demander, tu dois dire au docteur, « Si je savais que ce qui n'allait pas, je ne viendrais pas à toi. » N'est-ce pas ? D'accord. Mais vous voyez, on aime bien cacher les choses. Alors, tu dis, « Ah oui, je pense que j'ai ceci ou cela, mais je ne suis pas sûre. » On doit mentir. Le docteur ne peut pas te donner, vous voyez, si tu mens, comment peut-il te donner la prescription correcte ? Comment peut-il te donner les bonnes médecines pour te guérir ? Avec le gourou, c'est pareil. Tu viens en face du gourou, tu regardes dans tes yeux du gourou et tu dis, « Ah, il voit tout. » Ah oui, c'est vrai. Le gourou voit tout. Parce qu'il voit profondément à l'intérieur de toi ce que tu as à l'intérieur de toi. La bonne question que tu as à l'intérieur de toi, le gourou le voit. mais tu ne peux pas le dire. Parce que tu as la peur à l'intérieur de toi. Si je te disais la vérité, qu'est-ce qui va se passer avec cette relation ? Si moi-même, j'étais moi-même, qu'est-ce que tout le monde, comment tout le monde me percevrait ? Non, on prétend, on fait une ascarade continuellement. Mais tu ne sais pas que le temps y passe. C'est ce que Kabir dit. Le temps passe. Quand est-ce que tu vas être ce qui tu dois être ? À travers la vie, tu n'as uniquement prétendu être. Quand est-ce que tu vas être la vérité de qui tu es ? Quand la mort frappe à la porte ? Alors, tu vas dire, « Attends une minute, tu te donnes moins une minute. Je veux être mon véritable moi à moi-même. Je veux être en paix. Je veux être heureux. » Et là, c'est trop tard. Le moment d'être vous-même, c'est maintenant. Et c'est là où vous devez être. Et pour cela, vous devez être attentif envers vous-même. Lorsque vous venez avec une question dans votre mental, vous avez la réponse. aussi dans votre mental. Vous voulez entendre ce que vous voulez entendre. Mais voyez, une chose, quelle que soit la question que vous avez, pour avoir la réponse, vous devez élever votre conscience à un niveau plus élevé pour pouvoir entendre la réponse. Vous ne pouvez pas fonctionner sur la même ligne de droite de là où vous posez la question et recevoir la réponse sur la même ligne. C'est impossible. Vous n'allez jamais changer. Rien ne va changer dans votre vie. jamais. Vous devez élever votre mental conscient, votre conscience à un niveau plus élevé, à une note au-dessus pour être capable d'entendre la réponse. Sinon, il n'y a pas de réponse pour vous. Et c'est pour cela que votre vie reste toujours comme les gens morts. Vous voyez, comme les gens, quelqu'un va, quelqu'un a une attaque cardiaque et va à l'hôpital, vous voyez, quand la personne s'est finie, vous savez comme quoi, quand il y a une ligne droite, la Bible, tant qu'il y a des hauts et des bas, la personne est toujours en vie. Peut-être c'est lent et rapide, etc. Ça va, mais malgré tout, la vie est toujours là. Mais lorsque ça devient une ligne droite, mais ça, c'est la vie que les gens vivent. Vous voyez, ils vivent une vie, une vie de routine, une vie misérable, ligne droite. Ils sont morts. Et parce qu'ils bougent, alors on les appelle les êtres vivants. On peut les amener des morts vivants comme bien aussi. Parce qu'il n'y a pas de but. tout ce que vous avez ici, on met de l'air autour de tout. Une fois, il y avait un sein très, très, très élevé et sa femme était en train de mourir. Il était là en train de tenir la main de sa femme, bien aimée. Et la femme, dans sa petite force, et les forces qui lui restaient, elle tient la main de son mairie, elle regarde le visage de l'époux et dit, mon cher, dis-moi, lorsque je meurs, est-ce que tu auras quelqu'un d'autre? Non, mon cher. comment est-ce que je pourrais avoir quelqu'un d'autre? Elle tourne, elle dit, menteur, profondément à l'intérieur de ton mental, tu penses? Maintenant, tu dis que je ne peux pas vivre sans toi. On peut faire des sons, des chansons, comme ça, je ne peux pas vivre sans toi. mais profondément à l'intérieur de ton mental, tu penses déjà qui va la remplacer. Elle dit, ça va, vous voyez. Le saint, il dit, je jure, tout ça sur toi. Elle dit, ne jure pas sur moi, je meurs, je suis déjà en train de mourir, jure sur toi-même. On aime bien dire ça, je jure sur ta tête, à partir du moment où on dit ça, hop, on doit le croire. Mais non, on ne peut pas croire à ça. Donc, ne vous inquiétez pas, promets-moi une seule chose, avec qui que soit que tu vas être mariée, sois sûre qu'elle ne porte pas mes habits. Parce que je me sentirais très triste. Il la regarde et dit, mais tu seras mort, comment peux-tu te sentir triste ? Je vais venir et la hanté, ne t'inquiète pas, où que tu iras, tu ne vas pas revenir. Vous voyez, on ne peut même pas être vrai, sincère, en face de l'amour elle-même. Parce qu'on a menti, on a prétendu, on a fait un show. Et alors, quand vous voyez en face du Sadguru, vous pensez que c'est la même show que vous allez mettre en face, la même mise en scène. Allons lui dire que je veux Bhagavan, alors que le gourou voit et dit, mais il n'y a pas de brillance, aucun désir envers Dieu à l'intérieur de toi. Pourquoi tu demandes Dieu ? Si tu veux demander une maison, demande une maison. Tu veux demander la santé, demande la santé. Tu veux demander pour un mari, des enfants, demande pour cela. ce que tu demandes, tu l'obtiendras, mais ne prétends pas. Et sois prêt à recevoir ce que tu demandes. Parce que ce que tu demandes te sera donné. quelle que soit la question que tu as, si tu veux une réponse à cela, tu dois t'élever, élever ton mental au-dessus de la question elle-même, au-delà de la question. Que tu puisses être capable de digérer la réponse. Sinon, c'est simplement vide, c'est rien d'autre. Et ce que le Saint Kabir nous rappelle en disant, les saints nous rappellent la fausseté de ce monde, le faux semblant de ce monde après tout, la vie est de jour. Tout à l'heure, lorsque j'écoutais le chant, un des Blamachari dit, mais pourquoi il dit que la vie est uniquement deux jours ? Ce n'est pas de façon littérale deux jours, mais ce qui veut dire par deux jours, ça veut dire qu'à n'importe quel moment, n'importe quoi peut arriver, tout peut arriver. Tu peux penser que tu vas avoir une longue vie en face de toi, tu peux penser que oui, je veux atteindre ceci et cela, tu as beaucoup de grands plans, mais lorsque le moment arrive, tu dois faire tes bagages et partir, que tu sois jeune ou vieux, la mort ne va pas regarder à cela. Quelqu'un m'a envoyé, comment on dit, une vidéo d'un homme très en bonne santé, en bonne forme. Il jouait, comment tu appelles ça, du tennis et quand il jouait le tennis, il a eu un crise cardiaque et il est mort sur le champ, très jeune. C'est ce que Kabir dit, il nous rappelle que c'est uniquement deux jours, tu ne sais pas ce qui est demain, tu ne sais pas ce qui sera en cinq minutes. J'ai rencontré un dévoté, je crois que c'était, où est-ce que c'était, en Turquie. La mère a dit au revoir à son fils, le fils a pris la moto, il s'en va, il a eu un accident, il est mort sur le champ. Donc, comment peux-tu garantir que tu vas voir demain, le lendemain ? Malgré tout, tu as une grande garantie que tu vis ta vie. en mettant un visage faux-semblant en étant faux envers toi-même. Donc, Kabir, il nous rappelle cela en disant, qu'est-ce que tu as mené dans ce monde et que peux-tu prendre en partant de ce monde ? Lorsque la vie est uniquement comme dans une foire, tu vas à la foire, tu joues dans la foire, tu t'amuses et puis tu laisses tout et tu t'en vas, tu ne prends rien. Mais malgré tout, on pense que on va prendre plein de choses avec nous. Une fois, il y avait un homme très avide, c'était un joaillier, bijoutier, tout ce qu'il faisait, une chose était dans son mental, c'était uniquement de tromper les gens, arnaquer les gens. Donc, Guru Nathakdevji, un autre saint, l'a vu, il visitait cet endroit et il est allé voir le darshan de Guru Nathakdevji et Guru Nathakdevji lui a donné une petite aiguille, très petite aiguille qui n'est rien, qui ne vaut rien. Il lui a donné, il a dit, lorsque tu iras au paradis, rends-la à moi. Alors, très content, cet homme était content, il va voir sa femme et elle lui dit, qu'est-ce que Guru Nathak t'a dit ? Il dit, ah, il m'a donné cette petite aiguille et il m'a dit, quand j'irai au paradis, quand on se rencontrera, on se rencontrera au paradis, ce qui est déjà un bon signe, finalement, qu'il va déjà au moins au paradis. Il m'a demandé de lui rendre cette aiguille. Et sa femme se demandait, mais comment tu vas faire ça ? S'il te plaît, peux-tu aller voir Guru Nanak Demidji demain ? Il lui demandait, très tôt, avant que l'ashram était ouvert, il était là-bas en attendant, debout, en attendant, avec la petite aiguille dans sa main, évidemment. Les portes s'ouvrent, Galak Neji sortait pour son petit, son tour, le promenade du matin, il dit, ah, qu'est-ce que tu fais là ? Il dit, regardez, j'ai apporté l'aiguille. Et hier, tu m'as dit que lorsque j'irais au paradis, lorsque nous nous rencontrons là-bas, tu m'as demandé de lui rendre l'aiguille. Mais alors, comment peux-je faire cela lorsque je ne peux même pas amener ce corps avec moi ? À ce moment-là, ça a fait un clic dans son mental que même ces petits cheveux dans notre tête, on ne peut même pas les emporter. Alors, comment puis-je emporter cette aiguille ? Alors, voyant cette prise de conscience, Gauru Gnedi lui a dit, si tu ne peux même pas emporter les petits cheveux de ton corps, comment peux-tu emporter toutes ces choses que tu as amassées ? Tu ne pourras pas. Tout, que ce soit des relations, que ce soit des choses matérielles, tout, que tu vas le laisser ici. Mais ce que tu prends avec toi, comme la Vagita le dit, la seule chose que tu emportes avec toi, c'est les bonnes choses que tu as faites. On le prend sous forme de pounia, mérite. C'est la seule chose que tu vas emporter avec toi. Et encore, lorsque tu vas reprendre vie, et encore, cette pounia sera là avec toi. D'abord, rappelle-toi que tu as reçu cette forme humaine elle-même, c'est déjà une grande bénédiction. Donc, Guru Nanak et Kabir continuent en expliquant, « Oh, étranger, tu vas uniquement vivre dans ce monde pour deux jours. Alors, pourquoi aussi orgueilleux de ta fortune et prospérité ? » Il n'y a pas de garantie dans ta vie. Tu ne sais pas ce qui va se passer prochainement. Et ça, c'est un rappel, donc. Sois vrai envers toi-même. Lorsque tu es vrai envers toi-même, que le monde l'accepte ou ne t'accepte pas, tu dois t'accepter toi-même comme tu es. Que le monde t'aime ou ne t'aime pas, tu dois t'aimer en t'aimant toi-même. Tu rends respect à cette divinité qui est à l'intérieur de toi. Tu reconnais que tu es un être divin. Tu reconnais que tu es un être d'amour. Et c'est ce qui peut rayonner à travers toi. Mais lorsque tu ne reconnais même pas cela, rien ne peut sortir de bien dans ta vie. Tu peux essayer, essayer, lorsque toi-même rien ne sortira de bon de toi. Alors, essaye d'être toi-même à chaque moment de ta vie. Jai Gurudev. 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 Jai Gurudev.